Il fallait bien que je lui consacre une vidéo, aujourd'hui on va parler du poisson rouge. Le poisson rouge est le premier poisson d'aquarium de l'histoire. C'est aussi le poisson d'aquarium le plus vendu dans le monde et le plus répandu chez les débutants. Le poisson rouge, ou Carassus oratus de son nom scientifique, est un poisson d'eau douce originaire de Chine. La forme sauvage à l'origine de toutes les formes actuelles de poissons rouges est le carassin doré vivant notamment dans le plus grand fleuve de Chine, le Yangtze. C'est donc un poisson qui apprécie les eaux fraîches, bien brassées et oxygénées. Pour la petite histoire, le poisson rouge est sélectionné depuis plus de 1000 ans et tout a commencé avec les empereurs chinois. On a d'abord voulu renforcer la couleur dorée rouge des poissons rouges, puis on a cherché à modifier la forme des nageoires et du corps. Ce qui nous donne les variétés de poissons rouges que l'on connaît aujourd'hui. Le poisson rouge fait partie de la famille des cyprinidées comme les carpes et les gardons avec lesquels il peut s'hybrider. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est interdit de relâcher un poisson rouge dans la nature, le fer peut vous valoir une amende allant jusqu'à 9000 euros. Ce poisson si connu et à la fois si méconnu mesure une fois adulte entre 15 et 30 cm suivant les variétés et a une espérance de vie moyenne de 15 à 20 ans. On a une perception erronée de sa taille et de son espérance de vie à cause de l'utilisation du bocal qui ne permet pas au poisson de se développer et de vivre normalement. Le poisson rouge est un poisson grégaire, c'est-à-dire qu'il préfère vivre en petit banc avec d'autres poissons de son espèce. Avoir deux poissons rouges dans l'aquarium, c'est donc le minimum. Il possède un caractère paisible mais n'hésitera pas à gober tout poisson assez petit pour rentrer dans sa bouche. Inversement, les poissons agressifs et territoriaux s'en prendront facilement à lui. On l'a vu, le poisson rouge vit en eau froide, il ne peut donc pas cohabiter avec les poissons tropicaux. On oublie donc les guppies, les dagneaux, les combattants et les petites crevettes. Je vous recommande donc un aquarium contenant uniquement des poissons rouges. Les poissons rouges sont omnivores, il faudra donc varier leur nourriture autant que possible. En plus d'une nourriture de base en granulé, vous pouvez leur offrir des verres de vase congelés, des artémias ou des larves de moustiques, ainsi que des compléments de verdure plusieurs fois par mois. L'aquarium devra avoir un bon volume pour le bien-être de vos poissons rouges. Bannissez, bocal et mini aquarium. Le poisson rouge a besoin de beaucoup d'espaces de nage car c'est un grand poisson. Comptez 50 litres minimum par poisson rouge. En dessous de ce volume, votre poisson va se nanifier, ce qui est une torture pour l'animal. Pour l'eau, inutile d'utiliser un chauffage. Le poisson rouge est un poisson dit d'eau froide. Cela dit, une température tempérée de 20 degrés sera l'idéal. Le pH devra se situer entre 7 et 8 et la dureté entre 5 et 9 degrés GH. Avoir un filtre pour des poissons rouges est absolument indispensable. Ils polluent beaucoup et ont besoin d'un bon et gros filtre pour assainir leur eau. Le poisson rouge est un poisson fouisseur. Il passe une grande partie de son temps à chercher de la nourriture au sol. Il aimera donc un sol avec du sable de loire ou un gravier fin. On voit encore trop souvent des aquariums à poissons rouges avec des plantes en plastique. Préférez prendre quelques vraies plantes pour l'équilibre biologique de l'aquarium et pour un rendu plus naturel. Je vous conseille la fougère de Java ou les Anubias, très facile d'entretien et ne nécessitant pas d'engrais. La reproduction du poisson rouge est facile et elle est réalisable en aquarium comme un bassin. Les poissons rouges peuvent se reproduire plusieurs fois dans l'année mais la période la plus propice se situe au printemps. Le poisson rouge est ovipare, c'est à dire que la femelle pond des oeufs que le mâle féconde tout de suite après. Les oeufs éclosent en une semaine environ. Reconnaître le mâle et la femelle n'est pas facile et encore moins sur les poissons les plus jeunes. Il faut attendre la maturité sexuelle du mâle pour le reconnaître à coup sûr. Des petits boutons blancs apparaissent alors sur ses opercules branchiales et ses nageoires pectorales. Les adultes mangent leurs propres oeufs, alors si vous voulez garder quelques alevins, il faut retirer les oeufs de l'aquarium principal. Il existe des dizaines voire des centaines de variétés de poissons rouges différentes. Toutes ces variétés sont issues de sélections et toutes ces variétés peuvent se reproduire entre elles. Voici quelques exemples parmi les variétés les plus connues. Voilà ma rapide présentation du poisson rouge. Je vous invite à jeter un oeil au site de l'association française du poisson rouge, www.lepoissonsrouge.org pour avoir encore plus d'informations sur les poissons rouges. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !